Maria est une toute jeune maman. Elle vient d'accoucher il y a seulement un mois et demi. Un accouchement qu'elle a pu préparer sereinement, ici, à la maison Marthe et Marie. Elle y a emménagé il y a neuf mois. C'était déjà une grossesse inentendue. Jusqu'alors, j'habitais chez mes parents. J'avais un peu peur de leur réaction. J'ai fait des recherches. Je suis tombée sur l'association. Je voulais d'abord emménager et ensuite l'annoncer à mes parents. J'avais vraiment très peur. Je pensais qu'ils allaient me mettre dehors. Mais finalement, ça s'est plutôt bien passé, l'annonce. Maria occupe une des six chambres de l'appartement, qui accueille aussi une volontaire et deux autres mamans, comme Sadia, ici, au centre de l'image. Avant, je vivais chez des amis. Ma sage-femme de PMI, quand elle est venue à la maison, elle s'est rendue compte que ce n'était pas un lieu pour accueillir un enfant. Donc, elle en a parlé à ma sage-femme de l'hôpital. Et du coup, elles m'ont trouvée cet endroit. Un endroit particulier. En plus des mamans, il y a une volontaire qui vit sur place. Paola fait une thèse en génie civil. Elle a choisi de vivre ici, mais elle doit s'engager sur un an minimum. Moi, j'essaie d'apporter en fonction de ce que je peux. Déjà, quand je vais arriver, leur demander comment s'est passée leur journée, être une oreille qui écoute si elles ont besoin. J'essaie du mieux que je peux. Si elles ont besoin aussi de quelqu'un pour prendre le bébé, pour juste prendre une douche, j'essaie de me rendre utile. Et quand je sens qu'elles sont fatiguées, essaie de mettre des activités en place si elles le veulent bien. Et elle, elle m'apporte sur, déjà, leur culture et la cuisine. C'est un point commun chez nous. Et aussi, sur me faire comprendre la maternité, ce qu'elles vivent. Cet engagement est proposé à des jeunes filles de 25 à 35 ans, tentées par une expérience humaine et chrétienne. Ma seule démarche spirituelle, c'est que, le matin, je me retire pour prendre mes forces intérieures, être avec moi-même, travailler mon âme et arriver plus calme ici, si jamais. Ou partir au boulot, déjà, pour partir au boulot calme et rentrer calme. Les candidates à ce volontariat doivent répondre à certains critères, notamment... Avoir une grande ouverture d'esprit, je dirais, parce que les mamans arrivent d'horizons vraiment très divers, de toutes origines, de toutes religions. Donc, avoir cette ouverture d'esprit, cette profondeur, de pouvoir respecter le chemin de chacune, son parcours et ses particularités. Les mamans accueillies sont bien sûr mises au courant de la démarche des volontaires. Nous, ça ne nous engage en rien. Chacun est libre de faire ce qu'il en veut. Du coup, si on veut prier avec elles, on peut, mais sinon, ça ne nous concerne pas, quoi. Les résidentes sont épaulées par une dizaine de bénévoles, toutes des femmes et souvent elles-mêmes des mères de famille. Grâce à cet accompagnement, celles qui n'ont pas encore accouché peuvent préparer la venue de leur enfant. Elles sont aussi guidées dans leur future vie de mère. J'ai gardé une bonne relation avec ma famille. J'ai vécu ma grossesse et là, je vis avec mon enfant. Donc, c'était plutôt une grossesse épanouie. Donc, oui, tout va bien. Je suis surtout contente d'avoir trouvé cette association. Toutes les femmes qui sont passées ici sont ressorties transformées par l'expérience de la maternité. J'ai carrément envie d'escalader des montagnes, comme on dit. En fait, c'est le fait qu'elles soient venues. Avant, j'étais plus nonchalante, on va dire. Maintenant, j'ai plus envie de tester des choses et faire les choses pour elles, pour qu'elles soient bien, parce qu'elles n'ont pas demandé à être là. Donc, c'est à moi de mes pattes pour qu'elles ne manquent de rien. En Alsace, il existe moins d'une dizaine de lieux d'accueil pour les mères et leurs enfants. Mais la maison Marthe et Marie est unique en son genre. Elle est la seule à proposer cette mixité entre volontaires et jeunes mamans. Elle est la seule à proposer cette mixité entre les mères et les mères et les mères. C'est la seule à proposer cette mixité entre les mères et les mères et les mères et les mères.